Les Entretiens Secrets Vous présente Hopfrog D'Edgar Allen Po Je n'ai jamais connu personne qui eût plus d'entrain et qui fût plus porté à la facétie que ce brave roi. Ils ne vivaient que pour les farces. Raconter une bonne histoire, dans le genre bouffon, et la bien raconter, c'était le plus sûr chemin pour arriver à sa faveur. C'est pourquoi ces sept ministres étaient tous gens distingués par leur talent de farceur. Ils étaient tous taillés d'après le patron royal. Vaste corpulence, adiposité, inimitable aptitude pour la bouffonnerie. Que les gens engraissent par la farce ou qu'il y ait dans la Grèce quelque chose qui prédispose à la farce, C'est une question que je n'ai jamais pu décider, mais il est certain qu'un farceur maigre peut s'appeler Raraawis Interis. Quant au raffinement, ou ombre de l'esprit, comme il les appelait lui-même, le roi s'en souciait médiocrement. Il avait une admiration spéciale pour la largeur dans la face essiée, et il la digérait même en longueur, pour l'amour d'elle. Les délicatesses l'ennuyaient. Il aurait préféré le gargantua de Rabelais aux addigues de Voltaire. Et par-dessus tout, les bouffonneries en action accommodaient son goût, bien mieux encore que les plaisanteries en paroles. À l'époque où se passe cette histoire, les bouffons de profession n'étaient pas tout à fait passés de mode à la cour. Quelques-unes des grandes puissances continentales gardaient encore leur fou. C'étaient des malheureux, bariolés, ornés de bonnets à sonnettes, et qui devaient être toujours prêts à livrer à la minute des bons mots subtils, en échange des miettes qui tombaient de la table royale. Notre roi, naturellement, avait son fou. Le fait est qu'il sentait le besoin de quelque chose dans le sens de la folie. Ne fût-ce que pour contrebalancer la pesante sagesse de cet homme sage qui lui servait de ministre, pour ne pas parler de lui. Néanmoins, son fou, son bouffon de profession, n'était pas seulement un fou. Sa valeur était triplée aux yeux du roi, par le fait qu'il était en même temps nain et boiteux. Dans ce temps-là, les nains étaient à la cour aussi communs que les fous, et plusieurs monarques auraient trouvé difficile de passer leur temps. Le temps est plus long à la cour que partout ailleurs, et sans un bouffon pour les faire rire, et un nain pour en rire. Mais, comme je l'ai déjà remarqué, tous ces bouffons dans 99 cas sur 100 sont gras, ronds et massifs, de sorte que c'était pour notre roi une ample source d'orgueil de posséder dans Hopfrog, c'était le nom du fou, un triple trésor en une seule personne. Je crois que le nom de Hopfrog n'était pas celui dont l'avaient baptisé ses parrains, mais qui lui avaient été conférés par l'assentiment unanime des sept ministres, en raison de son impuissance à marcher comme les autres hommes. Dans le fait, Hopfrog ne pouvait se mouvoir qu'avec une... une sorte d'allure interjectionnelle, quelque chose entre le saut et le tortillement, une espèce de... de mouvement qui était pour le roi une récréation perpétuelle, et naturellement une jouissance. Car nonobstant la proéminence de sa pence et une beau fissure constitutionnelle de la tête, le roi passait aux yeux de toute sa cour pour un fort bel homme. Mais bien que Hopfrog, grâce à la distorsion de ses jambes, ne put se mouvoir que très laborieusement dans un chemin ou sur un parquet, la prodigieuse puissance musculaire dont la nature avait doué ses bras, comme pour compenser l'imperfection de ses membres inférieurs, le rendait apte à accomplir maintrait d'une étonnante dextérité, quand il s'agissait d'arbres, de cordes ou de quoi que ce soit où l'on put grimper. Dans ces exercices-là, il avait plutôt l'air d'un écureuil ou d'un petit singe que d'une grenouille. Je ne saurais dire précisément de quel pays Hopfrog était originaire. Il venait sans doute de quelques régions barbares dont personne n'avait entendu parler à une vaste distance de la cour de notre roi. Hopfrog et une jeune fille un peu moins naine que lui, mais admirablement bien proportionnée et excellente danseuse, avaient été enlevés à leur foyer respectif dans des provinces limitrophes et envoyés en présent au roi par un de ses généraux chéris de la victoire. Dans de pareilles circonstances, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'une étroite intimité se fût établie entre les deux petits captifs. En réalité, ils devinrent bien vite deux amis jurés. Hopfrog, qui, bien qu'il se mit en grand frais de bouffonnerie, n'était nullement populaire, ne pouvait pas rendre à Tripeta de grand service. Mais elle, en raison de sa grâce et de son exquise beauté de naine, elle était universellement admirée et choyée. Elle possédait donc beaucoup d'influence et ne manquait jamais d'en user, en toute occasion, au profit de son cher Hopfrog. Dans une grande occasion solennelle, je ne sais plus laquelle, le roi résolut de donner un bal masqué. Et chaque fois qu'une mascarade ou toute autre fête de ce genre avait lieu à la cour, les talents de Hopfrog et de Tripeta étaient à coup sûr mis en réquisition. Hopfrog, particulièrement, était si inventif en matière de décoration, de type nouveau et de travestissement pour les bal masquées qu'il semblait que rien ne put se faire sans son assistance. La nuit marquée pour la fête était arrivée, une salle splendide avait été disposée sous l'œil de Tripeta, avec toute l'ingéniosité possible pour donner de l'éclat à une mascarade. Toute la cour était dans la fièvre de la tente. Quant aux costumes et aux rôles, chacun, on le pense bien, avait fait son choix en cette matière. Oh ! Beaucoup de personnes avaient déterminé les rôles qu'elles adopteraient, une semaine ou même un mois d'avance. Et en somme, il n'y avait incertitude ni indécision nulle part, excepté chez le roi et ses sept ministres. Oh ! Pourquoi hésitaient-ils ? Je ne saurais le dire, à moins que ce ne fût encore une matière de farce. Hé ! Plus vraisemblablement, il leur était difficile d'attraper leur idée à cause qu'ils étaient si gros. Ah ! Quoi qu'il en soit, le temps fuyait, et comme dernière ressource, ils envoyèrent chercher Tripeta et Hop. Hopfrog. Quand les deux petits amis obéirent à l'ordre du roi, ils le trouvèrent, prenant royalement le vin avec les sept membres de son conseil privé. Mais le monarque semblait de fort mauvaise humeur. Il savait que Hopfrog craignait le vin, car cette boisson excitait le pauvre boiteux jusqu'à la folie. Et la folie n'est pas une manière de sentir bien réjouissante. Mais le roi aimait ses propres charges et prenait plaisir à forcer Hopfrog à boire et, suivant l'expression royale, à être gai. « Ah ! Viens ici, Hopfrog ! » dit-il comme le bouffon et son ami entraient dans la chambre. « Avale-moi cette rasade à la santé de vos amis absents ! » Ici Hopfrog soupira. « Et sers-nous de ton imaginative ! Nous avons besoin de type, de caractère, mon brave, de quelque chose de nouveau, d'extraordinaire. Nous sommes fatigués de cette éternelle monotonie. Allons, bois, le vin allumera ton génie. » Hopfrog s'efforça, comme d'habitude, de répondre par un bon mot aux avances du roi. Mais l'effort fut trop grand. C'était justement le jour de naissance du pauvre nain. Et l'ordre de boire à ses amis absents fit jaillir les larmes de ses yeux. Quelques larges gouttes amères tombèrent dans la coupe pendant qu'ils la recevaient humblement de la main de son tyran. « Ah ! 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 » Rugit ce dernier, comme le nain épuisait la coupe avec répugnance. « Oh ! vois ce que peut faire un verre de bon vin ! Hé ! hé ! tes yeux brillent déjà ! » « Oh ! pauvre garçon ! » Ses larges yeux étincelaient plutôt qu'ils ne brillaient, car l'effet du vin sur son excitable cervelle était aussi puissant qu'instantané. Il plaça nerveusement le gobelet sur la table et promena sur l'assistance un regard fixé presque fou. Ils semblaient tous s'amuser prodigieusement du succès de la farce royale. « Et maintenant à l'ouvrage ! » dit le premier ministre, un très gros homme. « Oui ! » dit le roi. « Allons ! Hopfrog, prête-nous ton assistance ! Des types, mon beau garçon, des caractères ! Nous avons besoin de caractères ! Nous avons tous besoin ! » « Ha ! ha ! ha ! » Et comme ceux-ci visaient sérieusement au bon mot, ils firent tous sept chorus au rire royal. Hopfrog rit aussi, mais faiblement et d'un rire distrait. « Allons ! Allons ! Allons ! » dit le roi impatienté. « Est-ce que tu ne trouves rien ? » « Je tâche de trouver quelque chose de nouveau ? » répéta le nain d'un air perdu, car il était tout à fait égaré par le vin. « Tu tâches ! » cria le tyran férocement. « Qu'entends-tu par ce mot ? » « Ah ! « Ah ! je comprends ! » « Vous boudez ! » « Il vous faut encore du vin ! » « Tiens ! « Avale ça ! » Il remplit une nouvelle coupe et l'attendit toute pleine au boiteux, qu'il la regarda et respira comme essoufflé. « Bois ! » « Te dis-je ! » cria le monstre. « Bois ! » « Te dis-je ! » « Vous parlez des mots ! » « Le nain hésitait. » « Le roi devint pourpre de rage. » « Les courtisans souriaient cruellement. » « Tripeta, pâle comme un cadavre, s'avança jusqu'au siège du monarque, et s'agenouillant devant lui, elle le supplia d'épargner son ami. » Le tyran la regarda pendant quelques instants, évidemment stupéfait d'une pareille audace. Il semblait ne savoir que dire ni que faire, ni comment exprimer son indignation d'une manière suffisante. À la fin, sans prononcer une syllabe, il la repoussa violemment loin de lui et lui jeta à la face le contenu de la coupe pleine jusqu'au bord. La pauvre petite se releva du mieux qu'elle put et, n'osant pas même soupirer, elle reprit sa place au pied de la table. Il y eut pendant une demi-minute un silence de mort, pendant lequel on aurait entendu tomber une feuille, une plume. Ce silence fut interrompu par une espèce de grincement sourd, mais rauque et prolongé, qui sembla jaillir tout d'un coup de tous les coins de la chambre. « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi faites-vous ce bruit ? » demanda le roi se retournant avec fureur vers le nain. Ce dernier semblait être revenu à peu près de son ivresse, et regardant fixement, mais avec tranquillité, le tirant en face, il s'écria simplement. « Moi ? Comment pourrait-ce être moi ? » « Le son m'a semblé venir du dehors ! » observa l'un des courtisans. « J'imagine que c'est le perroquet à la fenêtre qui aiguise son bec au barreau de sa cage. » « Ah ! c'est vrai ! » répliqua le monarque comme très soulagé par cette idée. « Mais sur mon honneur de chevalier, j'aurais juré que c'était le grincement des dents de ce misérable. » « Là-dessus, le nain se mit à rire. Le roi était un farceur trop déterminé pour trouver à redire au rire de qui que ce fut. » Donc le nain se mit à rire et déploya une large, puissante et épouvantable rangée de dents. Bien mieux ! Il déclara qu'il était tout disposé à boire autant de vin qu'on voudrait. Le monarque s'apaisa, et Hopfrog, ayant absorbé une nouvelle rasade sans le moindre inconvénient, entra tout de suite et avec chaleur dans le plan de la mascarade. « Je... je ne puis expliquer... » observa-t-il fort tranquillement et comme s'il n'avait jamais goûté de vin de sa vie. « Comment s'est faite cette association d'idées ? Mais juste après que votre majesté eut frappé la petite et lui eut jeté le vin à la face, juste après que votre majesté eut fait cela, et pendant que le perroquet faisait ce singulier bruit derrière la fenêtre, il m'est revenu à l'esprit un merveilleux divertissement. « C'est... c'est... c'est un des jeux de mon pays, et nous l'introduisons souvent dans nos mascarades. Mais ici, il sera absolument nouveau. Malheureusement, ceci demande une société de... 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 de huit personnes. Et... Et nous sommes huit ! » s'écria le roi, riant de la subtile découverte. « Un... un... trois... huit... juste. » « Moi et mes sept ministres ! » « Allez, voyons ! Quel est ce divertissement ? » « Nous appelons cela... » dit le boiteux. « Les huit orangs-outans enchaînés. » « C'est vraiment un jeu charmant, quand il est bien exécuté. » « Nous l'exécuterons ! » dit le roi en se redressant et abaissant les paupières. « Oh, euh... la... 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 la beauté du jeu... » continua Hopfrog. « Consiste dans l'effroi qu'il cause parmi les femmes. » « Excellent ! » « Bravo ! Bravo ! » rugirent en cœur le monarque et son ministère. « C'est moi qui vous habillerai en orang-outan ? » continua le nœud. « Fiez-vous à moi pour tout cela. La ressemblance sera si frappante que... que tous les masques vous prendront pour de véritables bêtes, et... et naturellement ils seront tous aussi terrifiés qu'étonnés. » « Oh ! c'est ravissant ! » s'écria le roi. « Hopfrog ! nous ferons de toi un homme. » « Les... 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 les chaînes ont pour but d'augmenter le désordre par leur tantamare. Vous êtes censés avoir échappé en masse à vos gardiens. » « Votre Majesté ne peut se figurer l'effet produit dans un bal masqué paruise au rang ou tant enchaîné que la plupart des assistants prennent pour de véritables bêtes. Se précipitant avec des cris sauvages à travers une foule d'hommes et de femmes coquettement et somptueusement vêtues. « Ah ! le contraste n'a pas son pareil. » « Cela sera ! » dit le roi. « Et le conseil se leva en toute hâte, car il se faisait tard pour mettre à exécution le plan de Hopfrog. » « Sa manière d'arranger tout ce monde en aurant ou tant était très simple, mais très suffisante pour son dessin. » « À l'époque où se passe cette histoire, on voyait rarement des animaux de cette espèce dans les différentes parties du monde civilisé. » « Et comme les imitations faites par le nain étaient suffisamment bestiales et plus que suffisamment hideuses, on crut pouvoir se fier à la ressemblance. » Le roi et ses ministres furent d'abord insinués dans des chemises et des caleçons de tricot collant. Puis on les enduisit de goudron. À cet endroit de l'opération, quelqu'un de la bande suggéra l'idée de plume. Mais elle fut tout d'abord rejetée par le nain qui convainquit bien vite les huit personnages, par une démonstration oculaire que le poil d'un animal tel que l'eau rend outant. Il était bien plus fidèlement représenté par du lin. En conséquence, on en étala une couche épaisse par-dessus la couche du goudron. On se procura alors une longue chaîne. D'abord, on la passa autour de la taille du roi et on l'y assujettit. Puis autour d'un autre individu de la bande et l'on y assujettit également. Puis successivement, autour de chacun et de la même manière. Quand tout cet arrangement de chaînes fut achevé, en s'écartant l'un de l'autre aussi loin que possible, ils formèrent un cercle. Et pour achever la vraisemblance, Hopfrog fit passer le reste de la chaîne à travers le cercle, en deux diamètres, à angle droit, d'après la méthode adoptée aujourd'hui par les chasseurs de Borneo, qui prennent des chimpanzés ou d'autres grosses espèces. La grande salle dans laquelle le bal devait avoir lieu était une pièce circulaire très élevée et recevant la lumière du soleil par une fenêtre unique au plafond. La nuit, c'était le temps où cette salle trouvait sa destination spéciale. Elle était principalement éclairée par un vaste lustre, suspendu par une chaîne au centre du châssis et qui s'élevait ou s'abaissait au moyen d'un contrepoids ordinaire. Mais, pour ne pas nuire à l'élégance, ce dernier passait en dehors de la coupole et par-dessus le toit. La décoration de la salle avait été abandonnée à la surveillance de Tripeta. Mais, dans quelques détails, elle avait probablement été guidée par le calme jugement de son amie le nœud. C'était d'après son conseil que, pour cette occasion, le lustre avait été enlevé. L'écoulement de la cire, qui lui était impossible d'empêcher dans une atmosphère aussi chaude, aurait causé un sérieux dommage aux riches toilettes des invités qui, vu l'encombrement de la salle, n'auraient pas pu tous éviter le centre, c'est-à-dire la région du lustre. De nouveau candélabres furent ajustés dans différentes parties de la salle, hors de l'espace rempli par la foule, et un flambeau, d'où s'échappait un parfum agréable, fut placé dans la main droite de chacune des cariatides qui s'élevaient contre le mur, au nombre de cinquante ou soixante en tout. Les huit orangs-outans prenant conseil de Hopfrog attendirent patiemment pour faire leur entrée, que la salle fut complètement remplie de masques, c'est-à-dire jusqu'à minuit. Mais l'horloge avait à peine cessé de sonner, qu'ils se précipitèrent, ou plutôt qu'ils roulèrent tous en masse, car, empêchés comme ils étaient dans leur chaîne, quelques-uns tombèrent et tous trébuchèrent en entrant. La sensation parmi les masques fut prodigieuse et remplie de joie le cœur du roi. Comme on s'y attendait, le nombre des invités fut grand, qui supposèrent que ces êtres de mine féroce étaient des véritables bêtes d'une certaine espèce, sinon précisément des orangs-outans. Plusieurs femmes s'évanouirent de frayeurs, et si le roi n'avait pas pris la précaution d'interdire toutes les armes, lui et sa bande auraient pu payer leur plaisanterie de leur sang. Bref, ce fut une déroute générale vers les portes, mais le roi avait donné l'ordre qu'on les fermât aussitôt après son entrée, et d'après le conseil du nain, les clés avaient été remises entre ses mains. Pendant que le tumulte était à son comble et que chaque masque ne pensait qu'à son propre salut, car en somme, dans cette panique et cette cohue, il y avait un danger réel. On aurait pu voir la chaîne qui servait à suspendre le lustre et qui avait été également retirée, descendre, descendre jusqu'à ce que son extrémité recourbée en crochet fût arrivée à trois pieds du sol. Peu d'instants après, le roi et ses sept amis, ayant roulé à travers la salle dans toutes les directions, se trouvèrent enfin au centre et en contact immédiat avec la chaîne. Pendant qu'ils étaient dans cette position, le nain, qui avait toujours marché sur leur talon, les engageant à prendre garde à la commotion, se saisit de leur chaîne à l'intersection des deux parties diamétrales. Oh ! alors ! Avec la rapidité de la pensée, il y ajusta le crochet qui servait d'ordinaire à suspendre le lustre et en un instant, retiré comme par un agent invisible, la chaîne remonta assez haut pour mettre le crochet hors de toute portée et conséquemment enleva les orangs ou tant tous ensemble, les uns contre les autres, et face à face. Les masques pendant ce temps étaient à peu près revenus de leur alarme, et comme ils commençaient à prendre tout cela pour une plaisanterie adroitement concertée, ils poussèrent un immense éclat de rire en voyant la position des singes. Gardez-les-moi ! cria alors Hopfrog, et sa voix perçante se faisait entendre à travers le tumulte. Gardez-les-moi ! Je crois que je les connais, moi. Si je peux seulement les bien voir, moi, je vous dirai tout de suite qui ils sont. Alors, chevauchant des pieds et des mains sur les têtes de la foule, il manœuvra de manière à atteindre le mur. Puis, arrachant un flambeau à l'une des cariatides, il retourna comme il était venu vers le centre de la salle, bondit avec l'agilité d'un singe sur la tête du roi, et grimpa de quelques pieds après la chaîne, abaissant la torche pour examiner le groupe des orangs-outans. Et criant toujours, je découvrirai bien vite qu'ils sont. Et alors, pendant que toute l'assemblée, y compris les singes, se tordaient de rire, le bouffon poussa soudainement un sifflement aigu. La chaîne remonta vivement de trente pieds environ, tirant avec elle les orangs-outans terrifiés qui se débattaient et les laissant suspendus en l'air entre le châssis et le plancher. Hopfrog, cramponné à la chaîne, était remonté avec elle et gardait toujours sa position relativement aux huit masques, rabattant toujours sa torche vers eux, comme s'ils s'efforçaient de découvrir qui ils pouvaient être. Toute l'assistance fut tellement stupéfiée par cette ascension qu'il en résulta un silence profond d'une minute environ. Mais il fut interrompu par un bruit sourd, une espèce de grincement rauque, comme celui qui avait déjà attiré l'attention du roi et de ses conseillers quand celui-ci avait jeté le vin à la face de Tripeta. Mais, mais dans le cas présent, il n'y avait pas lieu de chercher d'où partait le bruit, il y jaillissait des dents du nain qui faisait grincer ses crocs, comme s'il les broyait dans l'écume de sa bouche et dardait des yeux étincelants d'une rage folle vers le roi et ses sept compagnons dont les figures étaient tournées vers lui. « Ah ! Ah ! Ah ! » dit enfin le nain furibond. « Ah ! Ah ! Je commence à voir qui sont ces gens-là maintenant ! » Alors, sous prétexte d'examiner le roi de plus près, il approcha le flambeau du vêtement de lin dont celui-ci était revêtu et qui se fondit instantanément en une nappe de flammes éclatantes. En moins d'une minute, les huit orang-outans flambaient furieusement au milieu des cris d'une multitude qui les contemplait d'en bas, frappées d'horreur et impuissantes à leur porter le plus léger secours. À la longue, les flammes, jaillissant soudainement avec plus de violence, contraignirent le bouffon à grimper plus haut sur sa chaîne. Hors de leur atteinte et pendant qu'il accomplissait cette manœuvre, la foule retomba pour un instant encore dans le silence. Le nain saisit l'occasion et prit de nouveau la parole. « Maintenant, dit-il, je vois distinctement de quelle espèce sont ses masques ? Je vois un grand roi et c'est cet conseiller privé, un roi qui ne se fait pas scrupule de frapper une fille sans défense et cet conseiller qui l'encourage dans son atrocité. quant à moi, je suis simplement frog le bouffon et ceci est ma dernière bouffonnerie. de la vie. ... ... ... Grâce à l'extrême combustibilité du chanvre et du goudron auxquels il était collé, le nain avait à peine fini sa courte harangue que l'œuvre de vengeance était accomplie. Les huit cadavres se balançaient sur leurs chaînes, masse confuse, fétide, fulgineuse, hideuse. Le boiteux lança sa torche sur eux, grimpa tout à loisir vers le plafond et disparut à travers le châssis. On suppose que Tripeta, en sentinelle sur le toit de la salle, avait servi de complice à son ami dans cette vengeance incendiaire et qu'ils s'enfuirent ensemble vers leur pays, car on ne les a jamais revus. Merci. Merci.